Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ce soir en direct avec Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va vous parler d'Aurore. On va vous parler de son expérience. Elle va vous raconter tout ce que vous avez envie de savoir sur les huiles essentielles. Donc n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions, tout ce qui est important pour vous. Vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le chat et à la fin de la conférence ou en cours de conférence, je verrai bien, Aurore y répondra avec plaisir. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie et j'ai développé une plateforme de formation en ligne avec des accompagnements personnalisés pour accompagner surtout les professionnels de santé. Il y a aussi quelques personnes comme Yveline qui ne sont pas professionnels de santé. qui veulent se former à l'aromathérapie. Donc ma formation dure un an et est une formation certifiante. Et ce soir, je vais laisser un peu plus la parole à Aurore. Aurore, je te laisse d'abord te présenter. Bonsoir à tous. Merci d'être présente pour cet échange. Donc je m'appelle Aurore Pellissier. Je suis présidente d'une petite société qui s'appelle La Fabrique des Martins. Donc une société de produits à base de plantes aromatiques et médicinales en bio. Et une société qui a aussi un alambic mobile qu'on emmène directement chez les producteurs pour qu'ils puissent valoriser leur production en huile essentielle ou en eau florale. Ça fait 15 ans que je travaille dans le monde des plantes aromatiques et médicinales depuis la fin de mes études. Donc on peut dire que toi, ça fait un petit temps que tu baignes dedans. Donc vous voyez, on a une experte ici en distillation, en tout cas en recherche de plantes et tout ça. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant quand Aurore m'a contactée. Elle voulait en savoir plus sur ma formation certifiante. Et puis de parler avec elle, je me suis dit là Aurore, il faut que tu viennes parler avec tout le monde, avec mes élèves, puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui sont là ce soir et avec tous ceux qui nous écoutent de tout ce qu'elle m'a partagé de son expérience. Alors moi, j'habite dans le Diwa. Donc le Diwa, c'est un coin de la Drôme qui est encore bien préservé et bien sauvage. Donc on est, pour vous situer, on est entre Valence et Gap. On est entouré de montagnes et de vallons et on est au pied du Vercoir et aux portes de la Provence. Donc c'est un lieu en fait privilégié pour la culture des plantes aromatiques et médicinales et aussi pour le bio parce qu'on est loin de toutes sortes de pollution. Moi, à la base, j'ai étudié les langues étrangères et le commerce. Je n'en ai rien à voir. Alors moi, ça se rejoint quand même après. En 2008, j'en avais marre des études. Donc je cherchais un stage et pourquoi pas une offre d'emploi. Et donc plus naturellement, je me suis tournée vers les entreprises de transformation de plantes aromatiques de la région qui sont en fait les plus gros entrepreneurs et ceux qui offrent le plus d'emplois. Et j'ai été actrice dans une petite société, donc une société qui avait trois ans. Et en fait, le fait d'être prise dans cette société, ça m'a permis de grandir professionnellement en même temps que l'entreprise se développait. Et du coup, j'ai pu toucher à plein d'activités, plein de domaines différents autour des plantes. Donc le premier domaine, en fait, ça a été les achats auprès des producteurs de plantes, la mise en culture, le suivi des cultures et jusqu'à la distillation et le suivi des distillations, des rendements, etc. Je me suis aussi occupée des ventes de matières premières et des extraits de plantes, dont les huiles essentielles. Et donc là, les clients principaux, c'était les ormathérapeutes, mais aussi l'industrie cosmétique, alimentaire, diététique, etc. Et en 2013, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve, c'était d'aller en Afrique. Et mon rêve, ce n'était pas d'y aller en temps de tourisme, mais plutôt d'être avec la population. Et donc, je suis allée en République démocratique du Congo pour visiter une exploitation de géranium. Donc, géranium qui était distillé pour en faire de l'huile essentielle. Et ensuite, ça s'est enchaîné avec l'Ouganda. Et donc, l'Ouganda, j'ai pu participer à la création d'une entreprise de distillation de citronnelle, limone grasse, palmarosa en bio. Et du coup, ces deux partenariats, on les a certifiés en commerce équitable. Et donc, après, en 2021, j'avais envie de faire quelque chose pour moi, en fait, de développer quelque chose qui m'appartenait. Donc, j'ai quitté la société et pour me consacrer pleinement à mon entreprise, la Fabrique des Martins. Que t'as lancée en 2021 ? Elle existait avant, mais comme je faisais les deux en même temps, c'était compliqué. Donc, je suis réellement à 100% dedans. Voilà. Alors, explique-nous en quoi ça consiste, ta vie et tes missions à la Fabrique des Martins ? Alors, comme je disais, la Fabrique des Martins, c'est une entreprise de produits finis, produits finis bio. Donc, essentiellement, des huiles essentielles, des eaux florales, des macérables huileux. Mais l'idée, c'est de mettre en avant les producteurs. Donc, bien sûr, la qualité. Et la qualité, ça passe aussi par la production et l'histoire des producteurs, l'histoire du terroir, l'histoire du pays où elles sont produites. Je trouve que c'est important que le consommateur sache d'où vient son produit, comment il a été fabriqué et par qui. Oui, c'est ça. Mais donc, si on comprend bien, toi, tu ne cultives pas, tu te mets en contact avec des personnes qui cultivent et qui distillent. Alors, on a une petite partie de production. Donc, on fait un peu de thym, de mélisse, de lavande, de romarin, de la carrière. La mélisse, c'est plus cher que les autres, non ? La mélisse, c'est plus cher que les autres parce qu'il faut énormément de plantes pour obtenir un kilo de l'essentiel. Donc, attends, tu fais quand même du thym, tu dis du thym, de la mélisse, de l'avande, de la sarriette, sarriette des montagnes. Je suis pas mal déjà. Ça permet de faire des petites parcelles et voilà. C'est juste pour montrer justement aux gens qui viennent les cultures, comment ça se fait et éventuellement comment ça se distille si notre alambic mobile est dans le coin. Parce que du coup, votre alambic mobile, pour qu'on comprenne bien, il est parfois chez vous et parfois, quand vous n'êtes pas en période de distillation, vous pouvez le prêter à d'autres personnes qui n'ont pas de distillateur pour qu'elles puissent distiller, c'est ça ? C'est ça. L'idée, pour l'instant, on a tellement de demandes qu'il est quasiment tout le temps loué à l'extérieur. Donc, il est loué dans le Maine-et-Loire, par exemple, pour distiller la camomille romaine ou la menthe poivrée. L'année dernière, il est parti en Espagne pour distiller de l'assiste, de la rose, du romarin. Et il est allé en Corse pour distiller l'immortel. Ah oui, il est très, très mobile, cet alambic mobile. Ah oui, c'est le but. Et donc, explique-nous la suite. Donc, toi, tu distilles déjà les plantes que tu nous as données. Donc ça, elles viennent directement de chez toi. Après, tu commercialises d'autres huiles essentielles qui ne sont pas directement distillées par toi ? Oui, tout à fait. Je fais un peu ce que je faisais déjà quand j'étais employée dans l'entreprise, c'est que j'achète aux producteurs. Donc, j'ai des contacts un peu partout en Europe et aussi en Afrique, donc en Ouganda et au Congo. Et donc, tu achètes aux producteurs les produits finis, c'est ça ? J'achète huiles essentielles. J'achète huiles essentielles. Parfois, il faut faire les analyses parce qu'elles n'ont pas été faites pour déterminer la composition et donc les actifs pour savoir si ça rentre bien dans le cadre de la réglementation européenne. Voilà. Et après, c'est moi qui mets en flacon, qui étiquette et qui m'occupe de la vente, de la distribution. Alors, donc, dis-nous, tu distilles toi-même, tu fais venir des huiles essentielles d'autres pays que tu analyses au niveau de la qualité, que tu vas étiqueter la Fabrique des Martins, finalement, une fois que tous tes critères de qualité seront bien vérifiés. Oui, c'est ça. Alors, j'ai une marque spécifique pour les huiles essentielles parce que je fais un petit peu d'alimentaire à côté. Donc, ma marque pour les huiles essentielles, tout ce qui est produits bien-être et aromathérapie, c'est Altea Bio. Altea. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des huiles essentielles Altea. Pour celles qui vont chercher un petit peu partout, dites-nous dans le chat si vous connaissez les huiles essentielles Altea. Voilà, je te laisse continuer, Aurore. Donc, si vous voulez, je peux vous parler un peu d'histoire des plantes aromatiques dans le diwa. Avec plaisir. Donc, ça a commencé avec la lavande. Donc, la lavande, ça a été la première plante qui a marqué l'histoire du diwa. Donc, la culture, ça a commencé au début des années 1900 et c'était une culture récolte traditionnelle, manuelle. Donc, à la serpette, on mettait ça dans des bourras, on la faisait préfanier et ensuite, on la distillait dans des alambiques en cuivre chauffés au feu de bois. Et donc, la lavande, ça a connu un fort essor jusque dans les années 1970, jusqu'à l'apparition d'une maladie qui était transmise par une mouche de pied en pied. Et cette maladie, elle existe toujours, qui était transmise par la cicadelle. Du coup, l'essor a été un peu, un petit peu ralenti à partir de ce moment-là. Et c'est à la même période où, en fait, il y a des Belges et des Hollandais qui ont fait un retour à la terre, en fait, qui sont venus s'installer dans le diwa. Ils ont commencé à cultiver quelques plantes et qui se sont regroupées dans une coopérative, dans le but de les transformer, de les commercialiser. Et ils avaient l'idée de créer, en fait, de développer la filière des plantes ici. Et finalement, en fait, ils se sont séparés. Ils ont créé chacun leur entreprise. Et aujourd'hui, ces entreprises, elles existent toujours et elles font partie du paysage des entreprises de plantes aromatiques françaises, en fait. Donc, on est vraiment au cœur de l'histoire des plantes aromatiques en France. C'est génial, hein ? Oui. Je pense que la Drôme, ça a été un des... Je pense, j'en suis sûre, même, c'est un des départements pionniers de la culture des plantes aromatiques et du bio. Oui, oui. Voilà. Et donc, du coup, nous, on a une forte tradition en distillation, donc de par la lavande. Et puis après, ça s'est développé avec les autres références. Et il y a 30 ans, en fait, il y avait des alambics communaux de partout dans les petits villages qui étaient mis à disposition des producteurs. Et tous ceux qui sont venus pendant l'été à cette période-là, ils se rappellent sûrement, c'est un des premiers souvenirs qui vient de l'odeur de la lavande dans tout le village. Des allées, j'en ai eu des producteurs du champ à la distillerie. Il y avait les touristes, il y avait les retraités, il y avait les producteurs à la distillerie qui discutaient, qui buvaient un coup, qui aidaient à charger les vases, à les enlever, à mettre la paille dans la chaudière. Donc, c'était vraiment une ambiance magique, en fait. Et malheureusement, les alambics, ils ont... Les alambics communaux, ils n'existent plus maintenant. Ça a été remplacé par des opérateurs privés. Donc, c'est un peu moins authentique, mais on retrouve quand même cette ambiance autour de la distillation et le côté d'échange avec les producteurs qui attendent de savoir, en fait, le résultat d'une année de culture, ce que ça va donner en milieu essentiel. Et c'est ça qui va déterminer leur revenu. Donc, il y a toujours le suspense, oui, de se dire, finalement, avec l'ensoleillement, les pluies, le sol, ce qui s'est passé, quand je vais mettre ma lavande dans ma cuve, qu'est-ce que je vais récolter ? Quelle quantité je vais pouvoir avoir d'huile essentielle, quoi ? Oui, c'est ça. Sachant que c'est quand même énormément de boulot. Donc, il arrive des années. Et sur certaines plantes qui sont plus fragiles que d'autres, comme la mélisse, par exemple, ou comme la soche clarée, il suffit qu'il pleuve un peu trop ou qu'il y ait trop de vent. Parce que, par exemple, la soche clarée, sur les feuilles, en fait, l'huile essentielle sort. On voit les petites gouttelettes sur la feuille. Et en fait, il suffit qu'elle soit trop brassée ou qu'il y ait trop de vent, en fait, l'huile essentielle tombe de la plante avant même d'arriver dans le vase. Et donc, malheureusement, certains cultureurs, ils n'ont rien, quoi. Après, toute la culture, tout le travail qu'il faut faire pour distiller, pour préfaler, tout ça, c'est horrible. C'est horrible. Il y a des entreprises de transformation qui sont équipées de petits alendiques de labos. Et ça permet de faire des tests, en fait, pour voir si la plante est prête à être récoltée ou pas, s'il y a un taux assez important d'huile essentielle. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut regarder la météo, regarder les prochains jours de beau pour que la plante ait le temps de se charger en huile essentielle et ainsi avoir un meilleur rendement. Donc, ça, c'est une solution aussi qui peut arriver pour sauver un peu les meubles, si on peut dire. Oui. Donc, en fait, de ce que je comprends, parce que moi, ce n'est pas ma spécialité de la distillation, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait eu beaucoup de soleil, enfin, pas trop pour ne pas brûler les plantes non plus, mais que ce soit plutôt ensoleillé pour qu'elles se gorgent de molécules aromatiques, quoi. C'est ça. En fait, plus la plante, elle souffre, plus il fait chaud, plus elle va produire de l'huile essentielle. Et donc, c'est souvent, on dit qu'il faut récolter les plantes en plein soleil, en pleine chaleur pour qu'elles soient gorgées d'huile essentielle et qu'elles aient le meilleur rendement possible au moment de la distillation. Et oui. C'est qu'on dira que pour le moment, dans le sud de la France, avec les journées très chaudes qu'on a le matin, mais les grosses pluies qu'on a le soir, pour le moment, ce n'est peut-être pas le moment de récolter. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est le début des distillations, donc ça dépend des références, mais oui, c'est sûr. Il y a 3-4 ans, il n'y avait énormément plus. Je me rappelle, la camomille romaine, donc l'huile essentielle, avait changé de couleur. Il n'y avait pas la couleur habituelle. Et les molécules aussi, également, n'étaient pas, la composition n'était pas la même que d'habitude. Donc, ça a une influence aussi sur la qualité. Et donc, là, on n'avait pas les molécules nécessaires. C'est ça, c'était de la camomille romaine. Oui, on était trop juste au niveau des pourcentages nécessaires pour que ça rentre dans les clous de la réglementation. Et qu'est-ce qu'on fait ? On jette tout ? Ça dépend. Après, on peut trouver des lots qui sont un peu plus chargés, un meilleur. Et dans ce cas-là, faire une communelle des deux lots pour avoir un lot qui soit correct. Qui soit acceptable, oui. Parce que quand même, jeter tout à la poubelle, des choses aussi précieuses, c'est dommage. On trouve toujours une solution. Oui, non, on trouve toujours une solution. Après, il y a certaines entreprises qui sont intéressées par certaines molécules plus que d'autres et qui ne sont pas intéressées forcément par la réglementation européenne. Donc, dans ce cas-là, on arrive à écouler quand même la matière. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors, on va regarder un petit peu les questions qui sont avec nous. Moi, je suis passionnée. Je pourrais t'écouter Aurore pendant des heures. Déjà, on était resté longtemps au téléphone la première fois. Alors, Estelle, elle nous dit qu'elle ne connaît pas non plus Altea. Et elle te demande, Aurore, s'il y a du Magnollia. Non, je ne fais pas de Magnollia. Je ne fais pour l'instant que les références classiques parce que je commence. Et donc, j'y vais petit à petit, en fait. Les jours où mon entreprise tournera bien, effectivement, je pourrais faire des références un peu plus exotiques, un peu plus particulières. Mais pour l'instant, je ne peux pas me permettre, malheureusement. Pour le moment, Aurore se lance. Donc, elle se base déjà sur les plus courants. C'est vrai que Magnollia, ça ne fait pas partie, on va dire, des 12 principales huiles essentielles qu'on vend normalement. Alors, Achat ne connaît pas non plus. Alors, il y a Jean-Michel qui nous demande si ton site, c'est www.altaprovence.com. Non, c'est La Fabrique des Martins. Et la marque, c'est Althea Bio. Althea, mais comme le site Althea Provence. C'est le même nom ? A-L-T-H-E-A ? Eh oui. Ah oui, tu sais que tu en as un qui s'appelle Althea Provence. Oui. On va peut-être te prêter un peu à confusion. Donc non, ce n'est pas Althea Provence, Jean-Michel. Alors, Christine Graton qui nous dit « Je ne connais pas non plus. Quel est le site internet de ce producteur ? » Donc, le site internet, Christine Doror, c'est La Fabrique des Martins. Et sa marque d'huile essentielle, c'est Althea. Dis-moi, Christine, si ça répond bien à ta question. Alors, Cathy nous dit « Quand on est sur le site, on trouve les huiles essentielles Althea Bio. Et donc, elle nous les écrit sur ton site La Fabrique des Martins en un mot bien Althea Bio. Donc, c'est bien ça. Et Cathy nous dit même que c'est impressionnant. Cathy est fan déjà, on voit. Alors, Yveline nous dit « On dit que pour la majorité des huiles essentielles, la distillation doit suivre la cueillette. Mais pour des plantes qui viennent de loin, elles ne sont plus aussi fraîches, voire sèches, perdons en propriété ? » C'est intéressant la question. Oui. Alors, il y a certaines plantes qui demandent un préfanage. Donc, un préfanage, ça peut être quelques jours après la récolte à Londres. On attend que la plante perde un peu d'eau pour la distiller. Donc ça, ça peut être le cas de la lavande, ça peut être le cas du thym, par exemple. Après, il y a d'autres plantes comme on parlait de la mélisse tout à l'heure. La mélisse, il faut qu'elle soit, ou la sauge clarée, il faut qu'elle soit distillée tout de suite après la récolte. Donc, il faut que l'alambique, en fait, il ne soit vraiment pas loin parce que sinon, la mélisse, elle peut chauffer et la sauge clarée, elle peut perdre toute son huile essentielle. Et pour les plantes qui viennent de loin, en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un alambique à proximité. Oui, donc quand ça vient de loin, tu ne les ramènes pas en France, tu distilles sur place. Non. Et puis, ça ne vaudrait pas le coup. Et au niveau environnemental, ce serait une catastrophe parce que quand on sait qu'il faut des dizaines, voire des centaines de kilos pour obtenir un litre d'huile essentielle, en fait, à transporter, ce serait énorme. Et il vaut mieux transporter un litre d'huile essentielle que 300 kilos de, je ne sais pas, ou 500 kilos de géranium, par exemple. Et puis, ce ne serait pas... Oui, ce ne serait de toute façon pas distillable. C'est pour ça que dans les projets que j'ai suivis, donc en Ouganda et en République démocratique du Congo, on a mis des alambiques sur place. C'est ça. Pour vraiment que tu puisses être au plus près, tu prends, tu distilles et tu ramènes le petit flacon de distiller, ou toi, plutôt le litre qu'un petit flacon, mais distiller, quoi. Et puis après, tu peux chez toi le remettre en... faire tes analyses de qualité dont tu as besoin et le remettre en bouteille, quoi. C'est ça. Et après, on ne va pas dire que les propriétés vont être différentes si jamais une plante prenne trop avant de distiller, mais plutôt, en fait, il n'y aura pas de rendement. Oui, c'est ça. Donc, il n'y aura plus d'huile essentielle qui va vraiment arriver, quoi. Elle sera toute, en fait, elle sera toute volatilisée parce qu'au bout d'un moment, comme c'est des molécules aromatiques, quand la plante n'est pas coupée, ça se renouvelle en permanence et ça en synthétise. Une fois qu'il est coupé, ce qui est dedans va, de toute façon, à un moment donné, s'évaporer. Oui, c'est ça. Tu n'y rappelles rien. Oui. Super. Merci, Aurora. Alors, Estelle dit, merci pour votre réponse. Oui, c'est difficile à trouver. Apparemment, elle galère un peu avec son huile essentielle de Magnolia, là. Oui, et Magnolia, même quand j'étais aux achats de l'huile essentielle, j'en ai rarement acheté, donc je ne saurais même pas vous conseiller où en trouver. Oui, c'est ça. Donc, même quand tu serais pour des grosses sociétés qui avaient beaucoup, beaucoup de références, tu n'avais quand même pas le Magnolia. C'était rare, oui. Alors, Margot qui nous dit, salut, je viens d'arriver, je ne connaissais pas non plus la fabrique de Martin, mais je suis vraiment ravie de le découvrir. Donc, Europe, je te laisse continuer. Je peux vous parler un peu de l'Afrique, si vous voulez, du commerce équitable. Donc, comme je disais, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve de partir en Afrique et au sein de la population locale et en fait, de réaliser un projet avec eux. Donc, si on disait que les huiles essentielles, c'est super important, le rendement en huile essentielle, c'est super important pour nos producteurs français, européens, mais les huiles essentielles en Afrique, en Ouganda ou au Congo, c'était encore plus important pour eux parce qu'en fait, ça a amené un revenu complémentaire. Donc là-bas, en Ouganda, par exemple, les gens, ils vivent de l'agriculture vivrière, c'est-à-dire qu'ils consomment ce qu'ils produisent et ils vendent une partie de la récolte pour s'acheter d'autres aliments qu'ils n'ont pas ou alors pour s'acheter les semences pour relancer une prochaine récolte. C'est-à-dire qu'après, il ne leur reste plus rien, donc plus de quoi se soigner, plus de quoi envoyer les enfants à l'école. C'est des pays qui sont assez pauvres, malheureusement. Et en fait, le fait de faire produire ces huiles essentielles là-bas, les producteurs amenaient les plantes à la distillerie et avaient un revenu assuré autre que le revenu de leur récolte. Et donc, en plus de ça, comme on l'avait certifié en commerce équitable, il y a un fonds social qui avait été créé, qui existe toujours d'ailleurs. Et ce fonds social, il est financé par un pourcentage des bénéfices sur les ventes et il est géré par la communauté locale, par les producteurs et qui, à la fin de chaque année, ils décident de ce qu'ils font de cet argent, donc un projet commun. Et l'année dernière, par exemple, ils ont décidé de construire un puits parce qu'on est dans une région où il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est très sec. Il y a une école primaire pas loin, il y a des villages et il n'y avait pas assez d'eau. Donc, grâce à ce puits, aujourd'hui, ils ont suffisamment d'eau pour tout le monde. Donc ça, c'est chouette. Et l'année prochaine, ils comptent acheter des cuves pour faire des réserves d'eau. C'est génial. Et en République démocratique du Congo, le projet, l'essentiel de géranium type bourbon, ça a permis d'employer 200 personnes qui est énorme pour la région parce que c'est une région qui a été dévastée par la guerre. C'est de quel côté de la République démocratique du Congo ? C'est à l'est, ça s'appelle Lituri. Je ne connais pas. C'est le Congo belge ou le Congo français ? Congo belge. Congo belge, donc c'est dans l'est, là où c'est quand même un climat très important. incertain, c'est l'insécurité. Très instable, La dernière fois que j'ai pu y aller, c'était fin 2017 et depuis, je n'ai pas pu y retourner parce que c'est trop dangereux et c'est une instabilité totale et c'est même très grave pour la population. Il y a des moments qui ne sont vraiment pas faciles. On est en contact avec les producteurs et ils se battent tous les jours pour garder leur activité et pour maintenir les installations et ils se battent aussi à des moments pour préserver la population, l'économie locale qu'ils ont créée parce que c'est la seule entreprise de la région et donc c'est la seule qui peut donner du boulot en fait à toutes ces personnes et toutes ces personnes, la majorité, ce sont des femmes. Donc là-bas, il y a beaucoup de femmes célibataires qui élèvent leurs enfants toutes seules et donc c'est pareil, en plus d'avoir un revenu, grâce au commerce équitable, en fait, elles ont aussi une prime de récolte donc à la fin de chaque saison, il y a deux saisons par an et ensuite, il y a une caisse de communauté où c'est qu'il y a une partie, il y a de l'argent qui est de côté pour chaque employé et s'il le souhaite, quand il en a besoin, il peut récupérer son argent. Donc en fait, c'est des projets qui sont chouettes et le commerce équitable, là, ça a permis réellement de créer un développement, un changement du niveau de vie pour la population locale. Ben oui, ça doit juste être incroyable parce que, comme tu dis, moi, je connais quand même pas mal l'Est du Congo et pas y avoir été parce que je n'oserais pas y aller, moi, j'ai déjà été en République démocratique du Congo mais côté Kinshasa ou côté océan Atlantique, mais c'est vrai, de ce côté-là, je ne m'y aventure pas trop parce que je sais que c'est beaucoup d'insécurité et pour les femmes, c'est quand même très très dangereux par là-bas et donc, c'est sûr que ça doit être incroyable pour eux de pouvoir vivre de ça, ça doit être juste un cadeau tombé du ciel dans cet endroit-là. Ben oui, c'est énorme, c'est comme en Ouganda, en fait, ça permet d'avoir des revenus qu'ils n'avaient pas du tout avant donc c'est pareil, l'entreprise, elle incite les familles à envoyer les enfants à l'école, elle prête son matériel aussi aux gens qui en ont besoin du coup, c'est chouette et je pense que le fermier, en fait, il se bat autant qu'il peut autant pour lui, son entreprise mais aussi pour les gens qui vivent dans son village et autour, en fait, et ça permet de maintenir une économie en vie et donner une chance aux gens du coin d'avoir des revenus un peu plus supplémentaires et pouvoir faire d'autres choses. C'est génial, c'est génial. Alors, Yveline te demande pour la distribution de vos produits, la page est en cours de création. Vous l'envisagez sous quelle forme ? Ah, Yveline est déjà intéressée dans la distribution des produits. Eh bien, il faut qu'elle me contacte et puis, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Mais ensuite, il y a Cathy qui dit en dessous, tu peux cliquer sur vente aux particuliers, il y a les produits. Donc, à mon avis, Yveline n'avait pas vu ça. Parfait, comme ça, elle te regarde. mon idée, c'est aussi en plus des produits finis de proposer des extraits de plantes pour les professionnels en petite et moyenne quantité. Parce que je sais que sur le marché, il y a beaucoup de grosses quantités, de gros volumes et parfois, c'est difficile pour les petites entreprises de fabrication de cosmétiques ou d'aromathérapies qui ne veulent pas acheter un kilo de l'essentiel, par exemple, d'en trouver. Donc, l'idée, c'est que je propose au détail sans que ce soit en flacon de produits finis. Génial. Alors, Aïcha nous demande comment se fait l'analyse de la qualité ? Alors, c'est une analyse chromatographique, ça s'appelle. Donc, le principe, exactement, je ne le connais pas parce que je ne suis pas de la relève si tu veux. Tu veux que je prenne la relève ? Allez, si tu veux. Aïcha, tu vas voir ça dans le cours puisque toi, tu viens de commencer ta formation. Tu vas voir qu'au cours de la formation, on en parle beaucoup et comme dit Horreur, c'est une chromatographie qui te permet d'analyser la qualité. C'est-à-dire que tu dois avoir, par exemple, si tu as de l'huile essentielle d'immortelle, tu dois avoir une molécule d'italdione qui est nécessairement présente avec d'autres molécules aromatiques. Et donc, en fait, dans ton chromatographie, c'est que tu vas faire passer une huile essentielle et comme si tu peux dire sur un buvard, alors c'est plus complexe que ça, mais pour te dire, et en fait, tu vas avoir des pics à certains temps et tu sais que, par exemple, à tel temps, ça doit être le pic de l'italdione, à tel temps, ça doit être le pic de ça. Tu vas en voir, je s'attends dans le cours des vrais analyses chromatographiques. Et donc, en fait, la question, c'est de savoir est-ce que le produit qui doit être présent dans l'huile essentielle est effectivement bien présent dans l'huile essentielle et la hauteur de ton pic va te donner la concentration. Et donc, parfois, il peut être pas présent, donc là, ça ne va pas. Parfois, il peut être présent, mais pas à la bonne dose. Donc, ça te dit aussi que tu dois avoir X pourcentage de telles molécules aromatiques dans ton huile essentielle. Est-ce que tu as bien le pourcentage et c'est ce qu'Aurore disait tout à l'heure, parfois, c'est un peu juste. Donc, on mixe des pourcentages qui sont plus élevés avec des moins élevés et la moyenne des deux fait qu'on rentre dans le bon pourcentage. Donc, c'est vraiment ça le but de la chromatographie, c'est-à-dire est-ce que j'ai le produit d'intérêt qui vient là parce que si j'ai le but essentiel d'immortel et qu'il n'y a pas d'Italion, ça ne fonctionnera pas et de même, est-elle présente à la bonne concentration ? Donc, dis-nous Aïcha si c'est plus clair pour toi comme ça. Mais ça Aïcha, comme toi, tu es inscrite à la formation certifiante, c'est parce que tu viens de commencer mais là, tu vas voir que c'est des choses avec lesquelles tu vas être habitué et des chromatographies, tu vas pouvoir en lire des tas. Il y en a des tas dans le cours donc tu vas vraiment pouvoir t'entraîner de tout ça. Bénédicte vient juste d'arriver donc bonsoir Bénédicte, bienvenue, il y aura le replay si tu veux. Alors, Aïcha Talle lui dit malheureusement, il ne se sert pas des bienfaits de ce trésor formidable. Donc, elle parle en Ouganda et tout ça qu'ils ont beaucoup de trésors et beaucoup de... C'est vrai que les terres africaines regorgent tellement de choses précieuses. Alors, Cathy te dit quand même bravo pour votre engagement donc ça, c'est très chouette et puis moi, je te le dis aussi à Aurore parce que c'est vraiment génial et puis voilà, en achetant chez Aurore, vous soutenez, vous avez l'impression de faire une action humanitaire aussi donc c'est très chouette. Ça va avec, oui. Ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est qu'en t'écoutant je me dis ben finalement, la qualité de la ville essentielle, elles sont là et puis en te soutenant, ben c'est quelque part on donne aussi un peu d'argent aux Africains qui vont cultiver, qui vont vivre de ça et c'est aussi apporter notre petite contribution, une petite pierre à l'édifice quoi. Ben oui, et puis au-delà des Africains, même déjà les producteurs français, si on peut arriver à construire des filières qui soient pérennes dans le temps, le problème, c'est aussi les prix qui fluctuent comme ça et en fait, on n'a pas un prix fixe qui dépend du coût de revient de la production et ça, c'est un problème. Donc en fait, les plantes, un coup, il va en manquer donc tout le monde va se mettre à en produire et puis quand il y en aura trop sur le marché, les prix vont tomber donc tout le monde va arracher. Donc ça, c'est un autre des problèmes de la filière des plantes. On n'a pas conscience nous de tout ce que tu décris, c'est ça qui est génial, c'est de voir, moi je suis très dans la théorie tout ça mais c'est vrai que l'envers du décor, c'est toi qui le vit pleinement et qui peut nous l'expliquer et ça, c'est hyper chouette quoi. Ah, donc la question d'Yves-Line, ce n'était pas de savoir comment elle pouvait les acheter sur le net mais le mode de distribution hors site. Tu n'as pas compris la question ? Je ne sais pas si tu as compris, Aurore. Alors par exemple, c'est dans des boutiques, dans des boutiques mais pour l'instant, mis à part internet, je ne suis pas présente. Pour le moment, toi c'est principalement sur internet que tu les distribues. Est-ce qu'on peut se déplacer pour venir te voir ? Oui, tout à fait, avec plaisir. C'est une question qui est posée. Donc oui, vous pouvez aller rendre visite à Aurore, vous t'appelez La Fabrique des Martins sur son site internet et vous pouvez prendre contact avec elle. Alors Margot qui dit, pour rejoindre Yves-Line, vous proposez aux pros les mêmes huiles essentielles que celles proposées aux particuliers et d'autres produits où je n'ai rien compris. Donc tout ce que tu proposes aux particuliers, tu le proposes aux professionnels en grande quantité s'ils en ont besoin ou est-ce que tu as d'autres produits que tu ne mets que pour les professionnels et pas pour les particuliers ? Non, en fait, c'est les produits finis pour les particuliers qui sont limités parce que la législation au niveau de la mise sur le marché des huiles essentielles, c'est très complexe. Donc du coup, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai limité mes références. Mais du coup, quand on vend pour les professionnels, pour les professionnels, je peux offrir à peu près toutes les références qu'on veut dans la mesure des disponibilités bien sûr sur le marché. Il ne faut pas que ce soit la saison, il ne faut pas qu'il y ait une rupture nationale ou internationale. Donc c'est moins compliqué de distribuer aux professionnels qu'aux particuliers ? Oui, oui, tout à fait. Ça fait même peur quand on voit la législation pour distribuer aux particuliers. On a même peur de vendre parce qu'on se dit qu'on va se retrouver en prison s'il y a un souci. Non mais ça va loin, oui. Aïcha qui nous dit merci Alexia, pour moi c'est plus clair pour sa chromatographie. Tu vas aller voir Aïcha, tu iras voir les chromatographies, ça va être beaucoup mieux pour soi. Jean-Michel, aussi mon élève, mon seul élève masculin d'ailleurs pour le moment, il te demande quel pro, pharmacien et donc quels sont les professionnels qui pourraient t'acheter des huiles essentielles ? N'importe qui, à partir du moment où l'entreprise est enregistrée au registre des commerces. Mais quels sont les professionnels qui t'achètent le plus souvent des huiles essentielles ? Alors souvent, ça peut être effectivement des pharmacies qui font de la phytothérapie ou qui font leur propre mélange pour leurs clients. Ça peut être des entreprises de cosmétiques, donc de fabrication de savon ou de crème. Oui, c'est les principaux en fait. C'est un côté de création de produits finis et les pharmacies. Oui, super. Alors Margot, donc il y aura plus d'huiles essentielles proposées. Exemple, je dis une huile essentielle au hasard qui n'est pas sur le site le gingembre, ce sera réservé aux pros puisque tu n'as pas parlé du gingembre pour toi, tu pourrais vendre du gingembre à des professionnels. Oui, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que je le ferai à la demande. Oui, tu le distilleras en fonction où tu feras venir de où on l'a distillé. Alors le gingembre, oui, non, ce n'est pas français donc je ne pouvais pas le distiller et moi. C'est pour ça que je me suis que je dis que je le ferai d'ici. Non, mais par exemple, ça vient d'Afrique aussi donc oui, je connais des producteurs en Afrique. On avait même pensé à un moment de développer en Nanda. Oui, donc ce qui est génial, c'est que tu peux aussi t'adapter à la demande quoi, des demandes raisonnables mais si quelqu'un te dit demain, moi j'ai besoin d'un litre de gingembre, je peux tout à fait aller à un contact de l'Afrique pour lui dire est-ce que vous pouvez, vous avez la possibilité de produire un litre de huile essentielle de gingembre ? C'est ça. Alors souvent, il faut aller plus vite donc l'huile essentielle de gingembre elle est déjà produite parce que ça dépend des huiles essentielles elles sont obtenues selon les saisons de récolte des plantes donc la plante n'est pas disponible et prête à temps de l'année donc les producteurs font du stock et l'idée moi aussi c'est au fur et à mesure si je gros aussi de pouvoir acheter une partie de ces stocks et de les mettre en réserve donc chez moi dans mon entretien. Et toi ? Oui, ça c'est l'idéal mais bon après c'est vrai qu'il faut une certaine trésorerie pour pouvoir... Surtout pour les huiles l'essentiel c'est ça acheter tout ça alors ça ça pour répondre à la question de Margot super donc Yveline dit donc avec un siré est-ce qu'on est considéré comme un pro si on a un numéro de siré ? Oui donc Yveline il ne te reste plus qu'à faire un numéro de siré ? Après il faut savoir que c'est l'entreprise qui met le produit sur le marché qui est responsable de la législation et du produit qui va vendre au consommateur final. C'est ça donc à partir du moment où tu vends une société c'est la société qui est responsable de ce qu'elle va faire avec le produit. C'est ça et d'où la législation qui est très qui est très dure donc à partir du moment où vous voulez mettre un produit fini sur le marché il faut bien faire attention à la législation et être conforme avec elle. Margot toujours qui est très intéressée par tes huiles essentielles à l'Europe qui nous dit par exemple je suis pro elle est pro parce que Margot c'est une ancienne élève que j'adore je t'en drasse Margot qui est praticienne chez Atsu donc elle dit je suis pro avec un site car avec mon entreprise de praticienne chez Atsu je peux en proposer à mes clients point d'interrogation enfin c'est moi qui dis point d'interrogation mais j'ai compris la question est-ce qu'elle peut les acheter chez toi et les proposer à ses clients ? Alors en produit fini ou en vrac ? Je pense que c'est comme professionnel parce qu'elle dit comme elle est pro avec un site est-ce qu'elle peut l'acheter comme professionnel et le proposer à ses clients ? Et bien il n'y a pas de soucis elle peut l'acheter donc en vrac en tant que professionnel mais après c'est ce que je disais tout à l'heure c'est elle qui sera responsable c'est la responsabilité de l'étiqueter et de le mettre correctement et sachant que ça passe par la je ne me trompe pas c'est la DGCCRF il faut faire valider ses étiquetages au préalable et ça prend plusieurs mois ça prend beaucoup de temps Donc Margot tu peux tout à fait vendre tes propres huiles essentielles de Margot mais si tu veux le faire tu entends qu'il va falloir faire valider tes étiquettes ce qui va être peut-être un petit peu lourd administrative parce qu'en France rien n'est simple C'est le problème ouais j'imagine alors Aïcha qui dit est-ce qu'on peut vous demander de faire des synergies donc pour les particuliers je suppose que non c'est mieux d'acheter leurs unitaires et de faire leurs synergies et on retombe toujours sur le même problème la législation je ne suis pas non plus docteur en pharmacie comme toi Alexia donc je n'ai pas le droit en fait de faire des synergies et de les vendre sauf si je les ai fait valider au préalable comme les tic-tacs qui prendraient des mois en fait oui donc au final tout ça est tellement lourd que tu dois te mettre des priorités sur lesquelles tu focuses ton attention et tu ne peux pas t'éparpiller partout en même temps sinon ça va droit dans le mur non oui c'est ça c'est pas possible c'est déjà même plutôt compliqué aujourd'hui de trouver sa place c'est vrai il faut faire il faut faire des choix et voilà on fait du mieux qu'on peut alors Margot dit que c'est quand même trop génial ce que tu fais Cathy nous dit est-ce qu'il y a un minimum à commander en tant que combien est-ce qu'il faut te commander pour pouvoir être livré en tant que professionnel il n'y a pas vraiment de minimum après ça dépendra au cas par cas donc si je l'ai en stock il n'y a aucun souci même à l'unité après c'est les frais de port oui voilà après c'est les frais de port mais voilà c'est à discuter au cas par cas je suis ouverte selon mes possibilités je ne ferme pas la porte avec des barrières bien précises on va dire avec du franco de port ou des minimums de commandes pour l'instant vous voyez Aurore est très ouverte à tout c'est vraiment une personne avec qui on peut discuter il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions alors un coup de la matata exactement un coup de la matata ok Margot nous dit ok merci pour ces infos car j'achète en tant que pro un distillateur mais le produit fini donc pas de problème avec la législation moi si je prends en vrac effectivement ça va coincer mais donc tu peux acheter en tant que pro à Aurore mais avec l'étiquette d'Aurore donc ça tu ne dois pas faire enregistrer ton produit enfin refaire valider tes étiquettes quoi et bien je vais parler un petit peu du alors c'est plutôt le point négatif que le seul qui ne restait pas que je n'avais pas à voir il faut aussi mais c'est sur plutôt c'est sur le commerce équitable et l'ARSE donc c'est des outils qui peuvent être géniaux parce que ça associe le côté social humain à l'économie et comme par exemple pour comprendre tu nous parles du commerce équitable là ou de commerce équitable et l'ARSE c'est la responsabilité sociale des entreprises et donc ce qu'on a fait par exemple au Congo en Ouganda c'était génial et ça a été vraiment c'est vraiment utile pour la population mais aujourd'hui le commerce équitable et la responsabilité sociale des entreprises donc c'est devenu c'est devenu une mode malheureusement et c'est devenu un atout marketing et un but économique et malheureusement la certification elle coûte très cher la certification en commerce équitable elle prône donc la valorisation des producteurs le développement mais le problème c'est qu'un producteur seul ne peut pas l'aborder se le payer en fait ensuite c'est le coût enfin c'est la complexité administrative donc au niveau des documents c'est pareil c'est très lourd et un producteur lui son boulot c'est d'aller travailler dans le champ c'est pas de faire des papiers donc ça c'est très compliqué à ce niveau là aussi ensuite il y a les organismes de certification qui eux contrôlent ces entreprises selon les documents qu'ils vont fournir et pas sur les actions concrètes qui sont faites sur le terrain donc ça c'est à double tranchant en fait une entreprise elle peut avoir de très bons documents tout est fait correctement mais derrière les actions sont nulles et d'un autre côté une entreprise qui fait les choses bien mais qui fait pas les documents correctement il peut se voir retirer la certification donc ça c'est dommage à ce niveau là et enfin ce que je trouve dommage parce que j'ai pu le voir à quelques reprises dans ma carrière on va dire de ces 15 dernières années c'est qu'il y a certains grands groupes donc qui prônent le commerce équitable qui le mettent en avant pour vendre leurs produits et au final si jamais le produit les baissent les ventes baissent et bah du coup ils sont prêts du jour au lendemain à laisser tomber le partenaire avec qui ils étaient sans avoir conscience en fait des conséquences énormes que ça peut avoir sur la vie des gens donc voilà c'était le dernier petit point négatif mais il faut quand même en avoir conscience parce qu'il faut faire attention quand on parle du commerce équitable ou de la RSE c'est aussi parfois malheureusement un atout marketing il n'y a pas grand chose de concret derrière voilà mais après il y a des gens aussi des entreprises qui font ça très bien aussi oui mais t'as raison Aurore et c'est très très bien que t'aies mis le doigt dessus donc on n'avait rien préparé avec Aurore donc je ne savais pas c'était pas guidé sur ce qu'elle allait parler on avait échangé mais on n'avait pas fait de trame de ce qu'on allait dire ce soir et du coup c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi la première je vais me diriger vers des trucs si je vois protection de l'environnement 10 arbres sont replantés commerces équitables et tout c'est vrai que je me laisse facilement berner et au final c'est bien que tu le rappelles que c'est vrai que c'est bien mais ça coûte très cher donc il y en a qui peuvent faire très attention mais n'ont pas le moyen tout simplement de se payer un tel label et il y en a d'autres qui ne font absolument pas attention mais qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent faire des dossiers en ordre se payer le label il n'y a pas de problème et d'un autre côté comme tu dis il y a aussi ceux qui savent se le payer et qui font des actions derrière et ce n'est pas toujours évident d'arriver à distinguer qui fait quoi et finalement c'est vraiment comme tu dis une arme à double tranchant oui c'est ça il faut arriver à creuser un peu plus sur la marque pour voir ce qu'elle fait réellement et puis aussi parfois c'est pas parce que donc c'est interdit d'utiliser le terme commerce équitable si on n'est pas certifié mais c'est pas parce qu'une entreprise n'est pas certifiée qu'elle ne va pas à côté faire des choses dans l'esprit du commerce équitable et donc je pense que c'est bien que quand on achète un produit en fait on se renseigne on ne s'arrête pas à l'étiquetage et on se renseigne sur ce qu'il y a derrière en fait merci Aurore c'était très intéressant j'ai Margot notre super praticienne shiatsu certifiée en aromatherapie qui nous dit super ce que tu fais je reviendrai très certainement vers toi donc attends-toi à avoir des nouvelles de Margot avec plaisir et qui dit aussi que tous les labels coûtent trop cher pour les producteurs aujourd'hui c'est aussi le cas du bio pour les agriculteurs éleveurs par exemple donc certains n'ont pas le label alors que leurs produits sont de très bonne qualité tout à fait et c'est interdit d'utiliser le terme bio voilà c'est ça c'est ce que Marco souligne alors on a aussi Soumya qui est avec nous une ancienne élève qui est dentiste et qui est à Casablanca donc en direct de Casablanca ce soir très contente de te lire Soumya donc elle dit que c'était super intéressant et qu'elle apprend toujours de belles choses et Cathy nous dit bravo Aurore à très vite donc je crois que tu as déjà ton fan club Aurore donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions donc je vais peut-être vous remettre l'adresse d'Aurore je pense que vous allez dans le chat mais je vais regarder je pense que je l'ai là je tiens à signaler que je n'ai pas de pourcentage sur les ventes d'Aurore et que c'est simplement un coup de cœur lors de notre échange qui n'était pas du tout prévu pour ça puisqu'Aurore m'a demandé simplement des renseignements pour ma formation et que du coup on a échangé pendant plus de 30 minutes je pense à Aurore alors que c'est on a beaucoup échangé et en échangeant avec elle en fait Aurore elle m'a tellement intéressée avec tout ce qu'elle a dit et puis l'envers du décor était tellement beau dans ce qu'elle disait aussi j'ai dit j'ai vraiment envie Aurore que tu viennes participer à un live et que tu puisses partager ça avec le plus de monde possible pour que tout le monde soit au courant des belles choses qui t'arrivent donc c'était vraiment pas prévu au départ mais c'était essentiel alors on a Yveline qui nous dit génial pour toutes ces informations et Françoise direct très intéressant merci à vous deux on a Echa aussi qui nous dit merci Aurore j'aimerais aller avec vous pour votre prochain voyage que vous faites pour les femmes Vénédicte très intéressant merci Sylviane coucou Sylviane qui nous dit bonsoir Margot vous avez une belle idée Alexia et Aurore merci à vous deux et coucou à mes anciennes copines aussi et à toi Alexia bien sûr coucou Margot Sandra merci beaucoup pour ce partage Françoise belle soirée à tout le monde Frédéric bonne soirée voilà ça va être le moment de se quitter Jean-Michel qui nous dit merci superbe réunion Cathy qui nous fait un gros bisou donc voilà on va vous laisser on va vous souhaiter à toutes une très très belle soirée donc on aura rendez-vous maintenant on est fin mai donc ce sera début juin pour notre session questions réponses en direct sur les huiles essentielles et puis fin juin il y a encore des belles surprises de live qui vont vous attendre avec encore une invitée surprise voilà je vous souhaite une très très belle soirée à toutes et je vous dis à très vite à bientôt merci si cette vidéo t'a plu je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien pense à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne et c'est parti pour la transformation je termine avec un cadeau d'accueil tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo je te souhaite une belle journée aromatique